et on s'intéresse aux causes des inondations, leurs conséquences, les approches de solutions. Mais d'abord, qu'en parle-t-on d'inondations à eau? Oui, qu'on parle d'inondations, René Sogleux, lorsque l'eau déborde des limites normales d'un cours d'eau, d'une rivière ou d'un autre plan d'eau, ou lorsque l'eau s'accumule dans une zone habituellement sèche. Il existe deux principaux types d'inondations, les inondations par submersion. Elles sont lentes, se développent sur des heures ou des jours, tandis que les inondations soudaines se produisent soudainement, souvent de façon surprenante, en raison de fortes pluies. Bien que les inondations annuelles soient un phénomène naturel dans de nombreuses régions du monde, l'habitat humain et les pratiques d'utilisation des terres ont entraîné une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des inondations. Les experts prévoient que les inondations deviendront encore plus fréquentes et plus graves à l'avenir en raison du changement climatique. Les inondations peuvent être extrêmement dangereuses et causer des dommages humains, environnementaux et matériels massifs aux communautés. Elles amplifient les risques sanitaires aussi. Alors, quand on parle d'inondations, quelle est la situation aujourd'hui dans notre pays, le Bénin ? Oui, vous le savez, chaque année, le Bénin subit de fortes précipitations. Ces fortes précipitations causent une montée des eaux et des inondations dans plusieurs localités au nord, comme au sud du Bénin. Cette catastrophe naturelle prive certaines populations vivant dans les zones à risque de logement. Des maisons sont détruites, des écoles même sont inondées. Les inondations au Bénin détruisent plusieurs hectares de culture, les réserves alimentaires et des installations de stockage. Elles emportent des animaux, des pertes en vies humaines sont chaque année enregistrées. Et cette année encore, nous en avons enregistré, malgré les sensibilisations, le communiqué du ministre de l'Intérieur qui appelle les populations des zones à risque à la vigilance, à la prudence et surtout à éviter les comportements à risque face à la montée des eaux dans les bassins. Mais depuis les inondations de 2010, qui avaient fait au moins 43 morts et près de 100 000 sans-abris et bien d'autres dégâts, il faut dire qu'il y a eu une prise de conscience avec le temps. L'État s'est investi aussi, les communes, aussi grâce à un plan de prévention. Tout ceci, cumulé, explique le recul sensible des dégâts et des pertes en vies humaines. Nous allons écouter Issyako Komabior, il est spécialiste de l'aménagement forestier et président de l'ONG Environnement Vert pour un développement durable. Selon lui, l'inondation est d'abord le résultat de l'action que l'homme exerce sur la nature. Il évoque quelques causes et décrit la situation au Bénin. Le test est bon, donc il y a quelques coquilles à corriger. Le test est bon, donc il y a des propices. Il y a tout de fautes. Il faut bien dire à corriger. Il faut corriger. On peut lancer le cas. On peut lancer le cas. Ok. Je me souviens, il y a certains détails qui pouvaient... Non, même...